Mon association Approche Global Autisme, alors en fait, à la base, c'est pas du tout sur la sécurité, c'est pour le bien-être de la personne, c'est axé principalement sur la santé. Pourquoi ? Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais l'espérance de vie d'une personne autiste est de 54 ans. 54 ans car il y a beaucoup de troubles médicaux associés, et en fait j'ai fait cette association-là parce que les familles, ça leur parle à 100%. Il y a des associations qui s'occupent de l'inclusion, les droits, payer une ergothérapeute, pas de problème, chaque association a ses missions. Par contre sur la santé, il n'y en a aucune qui parle de la santé et de la recherche. Du coup, on a fait une table ronde à Nice qui aura lieu chaque année à la salle Le Galet. J'ai fait intervenir pas mal de chercheurs, une personne autiste, parce qu'il y aura Jean-Marc Bonifé qui va parler après. J'aime que quand on parle de l'autisme, il y ait toujours une personne autiste représentée. Alors, 54 ans, l'espérance de vie, pourquoi ? C'est des personnes qui ont beaucoup de troubles médicaux associés. Il y a du diabète, il y a des maladies de Crohn, il y a le syndrome Ehlers-Danlos, vous pouvez avoir une maladie celiaque. Et surtout, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas exprimer leur douleur qui sont non-verbales. Et en fait, ils vont aller chez leur médecin avec la famille. Et le médecin, il n'est pas forcément en format l'autisme et on ne lui en veut pas. C'est un manque de formation initiale à la base. D'ailleurs, ça sera un des objectifs de mon asso, c'est de faire changer ça. Je veux, j'aimerais que dans le parcours de soins du médecin, il y ait un minimum de connaissances sur l'autisme. Pourquoi ? J'ai des familles dont les enfants ne mangent que deux aliments. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en mangeant deux aliments, on puisse avoir un organisme qui marche normalement ? Non. Alors, les familles, elles vont chez leur médecin et elles disent, voilà, j'ai entendu une maman, sa fille mangeant gluten, ou on m'a parlé de vitamine D, de magnésium. J'aimerais faire des bilans. Le médecin, il va répondre, on ne guérit pas l'autisme, je ne vois pas l'intérêt de faire des bilans. Moi, ça me révolte d'entendre ça. Ma propre fille, elle avait des carences partout. Et justement, si moi, aide-soignante en réanimation, je n'avais pas fait demander des bilans, et un marqueur celiaque, en fait, elle se tapait matin, midi et soir. Et maintenant, en arrêtant une alimentation qui ne lui correspondait pas, elle a retrouvé la parole, elle ne tape plus personne, elle devait aller dans un cessade. Elle était non-verbale, elle passe en sixième. Donc, en fait, il faut que vous vous disiez que derrière un comportement, il y a une douleur. Il suffit d'écouter le médecin Géa Saravan, qui travaille avec des hautes instances, sur mon site, en documentation, vous pouvez taper épilepsie, diabète, alimentation, gynécologie. Vous pouvez taper règles, menstruation, gluten. Vous tapez n'importe quel mot-clé, vous aurez votre réponse. Pourquoi ? Parce que Géa Saravan, c'est un médecin qui excelle dans la douleur somatique. Quelqu'un qui se tape la tête, le médecin, il va dire, je suis désolé, il est autiste. Voilà, Géa Saravan, non, il va dire, ah ouais, il se tape la tête, il a peut-être une autite ou un abscédentaire. Il se tape le sternum, il a peut-être un reflux gastro-osophagien. Il a peut-être une entorse, il a peut-être un torticolis. En fait, il ne va pas lâcher la personne, il va faire un scanner et il va trouver s'il n'y a pas une douleur. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes autistes ont des maladies ou des douleurs, mais quand même, on peut s'interroger parce que des fois, moi, j'ai des familles qui ne trouvent pas de dentiste. Ils mettent six mois à trouver un dentiste parce que c'est très dur de trouver un dentiste qui est formé. Et ce n'est pas leur faute parce que, vous voyez, moi, je suis une maman. J'ai appris il y a deux ans qu'Andy Dents Paca, ça existait. Je ne connaissais même pas les... Moi, je n'avais pas Facebook, je ne connaissais pas d'autres parents. Et en fait, on est souvent isolé. Il faut savoir que des parents d'enfants autistes ont un stress équivalent à quelqu'un qui fait la guerre. Voilà. Donc, du coup, on est pris dans une spirale entre le diagnostic, les papiers, se battre pour aller à l'école et tout. Et en fait, on en oublie les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas se former. On ne va pas forcément aller sur Google. On ne va pas se renseigner. Et en fait, c'est au détour d'une discussion qu'on apprend qu'il y a telle ou telle chose qui existe. Et ce qui est quand même fou, c'est que je ne savais même pas, à l'époque, ce que c'était le gaz méopat pour faire une prise de sang ou quoi. Parce que dans mon service, il se trouvait que je n'avais jamais rencontré en tant qu'aide soignante ce que c'était. Et en fait, on apprend encore et encore. Alors nous, on fait... On oeuvre pour le bien-être de la personne. On veut sensibiliser. On a une vingtaine de professionnels qui sont parrains. On a une vingtaine de médecins et de chercheurs qui sont parrains. D'ailleurs, les chercheurs y parlent de vitamine D, de magnésium, de dysbiose. Parce qu'en fait, l'autisme, c'est multifactoriel, comme disait Daoud. C'est une grosse part génétique. D'ailleurs, il y a des parents... Sachez qu'en tant que parents, vous pouvez être aussi autiste. Parce qu'il y a des parents qui se font diagnostiquer qu'à 50 ans, quand ils apprennent que leur enfant est autiste. Alors, je ne dis pas que tous les parents sont aussi autistes, mais on est en droit de s'interroger. Parce qu'il y a des combinaisons génétiques. Mais néanmoins, il y a aussi les facteurs environnementaux. Il faut les rappeler. Il y a eu la dépacking pendant la grossesse. Il y a un procès actuellement. Ça peut être des traitements médicaux pendant la grossesse. Et allons loin dans la recherche. Parce que les chercheurs, ils sont par un monasso, donc je sais de quoi je parle. Donc, c'est en fait, c'est une succession d'interrogations qui vont mener à des études. Il y a la piste du microbiote intestinal qui est majeure. Il y a eu une étude sur 150 personnes autistes Asperger. Donc, les personnes Asperger, c'est des personnes qui peuvent s'exprimer et qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Il y a déjà 50% de troubles digestifs avérés. Après, sur les autres cohortes d'autisme, ça va de 10 à 90% de troubles digestifs avérés. Pourquoi j'informe beaucoup mes familles de cela ? Merci. Merci. Merci.